... Mais vous ne me connaissez pas encore je crois ! Gabriel, le nouveau stagiaire esclave de France-Cyr et dans ma tournée du stagiaire, nous allons rencontrer tous les jeunes qui font l'avenir de notre métier. Aujourd'hui, on commence chez Étienne Dandigné, jeune entraîneur installé près de Durtal qui a gagné sa première course la semaine dernière. On y va tout de suite ! ... Étienne Dandigné s'est installé à Montigné-les-Réries, à côté de Durtal, en décembre 2018 avec sa compagne Maud Le Bastard. Il a obtenu sa licence en 2018, mais pourtant cela faisait déjà longtemps qu'il avait des rêves d'entraînement plein la tête. J'ai fait un bac S et un BTS de comptabilité et gestion, ensuite j'ai travaillé pendant plus d'un an chez Donatien de Bourgard, qui est juste à côté. J'ai passé une saison ensuite chez Willy Mullins avant d'intégrer l'écurie Laurent-Viel comme responsable et puis un petit séjour chez Adrien Lacombe et puis pour finir chez Guillaume Bacquer. Aujourd'hui, on a un effectif de 8 chevaux. Il y a des nouveaux chevaux à venir, à rentrer, 3 précisément. Voilà, ça s'annonce plutôt bien pour cette première année d'exercice. ... En effet, Étienne a connu les joies de la victoire pour la première fois le 27 février dernier à Fontainebleau avec Plate Bande, une fille de planteur et talons installés dans la région natale d'Étienne, l'Ouest. Cette première victoire, évidemment, ça fait très plaisir. D'ailleurs, j'ai longtemps pleuré. C'était beaucoup d'émotion. issu de planteur qui fait la monte au Arras du Grand Courjon. Donc, c'est encore plus sympa de partager cette victoire avec un étalon qui est situé dans la région. Je suis né dans l'Ouest. La plupart de nos partants, pour le moment, sont dans l'Ouest. Donc, évidemment, c'est une fierté que cette victoire réunisse tous ces ingrédients. On est issu d'une famille vivant autour des courses puisque mon grand-père était notamment vice-président de la Société des courses de crans et d'Angers. Mon père travaillait au GTHP. Mon frère, j'ocquait chez Arnaud Chayé-Chayé. Moi, depuis tout petit, mon rêve, c'était de devenir entraîneur. Et aujourd'hui, c'est le cas. C'est un rêve réalisé. Un rêve réalisé grâce à un outil de travail en constante amélioration. Etienne et Maud entraînent sur des pistes naturelles logées au cœur de la forêt de Montigny-les-Réries. Avec des soldes graves et d'argile et de nombreux dénivelés, cela permet de varier énormément l'entraînement. Ils sont en train d'y construire une arène de dressage, un parcours de steeplechase, en vue d'installer leur future écurie juste à côté des pistes. Ce qui était primordial pour moi, des pistes naturelles. Elles sont toutes neuves. Nous sommes les premiers à l'avoir utilisées. Elles ont eu le temps de se reposer puisqu'elles ont été créées il y a un an et demi. Aujourd'hui, étant donné qu'on n'a pas encore de parcours d'obstacles, je tiens à remercier Pascal Journiac qui nous permet très souvent et très régulièrement de venir sauter chez lui en attendant la création de nos propres infrastructures d'obstacles. Je tiens aussi à remercier Jean-Noël Ritouet et Isabelle Monnier qui font beaucoup pour nous chaque jour, qui nous aident dans le développement de l'écurie et qui sont pour beaucoup pour la réussite de l'écurie. Jean-Noël Ritouet et Isabelle Monnier sont les anges gardiens du jeune couple. Lui, c'est le propriétaire de Bohemian Rhapsody, cheval de Quintet à Deauville, qui est le fils de Jarnes, et Talon dont s'occupe toujours Isabelle. Ils accompagnent au quotidien Etienne et Maude et leur prodiguent de précieux conseils pour réussir. Et visiblement, ça marche. Le but pour le reste de la saison, c'est que ça continue comme ça a démarré, faire des gagnants. Je ne me fixe pas d'objectif, mais le plus possible sera le mieux. On a des trois ans. Ce que j'aime, c'est les façonner. On a aussi des chevaux un peu plus âgés. Il faut des deux pour faire tourner l'écurie, mais en attendant, on forme des trois ans. Sous-titrage Société Radio-Canada